... Des rafraîchissements étaient servis sur une table. Madame Verdurin invita les messieurs à aller eux-mêmes choisir la boisson qui leur convenait. Monsieur de Charlus alla boire son verre et vite revint s'asseoir près de la table de jeu et ne bougea plus. Madame Verdurin lui demanda « Avez-vous pris de mon orangeade ? » Alors, monsieur de Charlus, avec un sourire gracieux, sur un ton cristallin qu'il avait rarement, et avec mille mous de la bouche et un déhanchement de la taille, et déhanchement de la taille, répondit « Non, j'ai préféré la voisine, c'est de la fraisette, je crois. C'est délicieux. » Il est singulier « Qu'un certain ordre d'acte secret est pour conséquence extérieure une manière de parler ou de gesticuler qui les révèle. » Si un monsieur croit ou non à l'immaculée conception, ou à l'innocence de Dreyfus, ou à la pluralité des mondes, et veuille sans terre, on ne trouvera dans sa voix, ni dans sa démarche, rien qui laisse apercevoir sa pensée. Mais en entendant monsieur de Charlus dire de cette voix aiguë, et avec ce sourire et ses gestes de bras, « Non, j'ai préféré sa voisine à la fraisette », on pouvait dire « Tiens, il aime le sexe fort ». Avec la même certitude que celle qui permet de condamner, pour un juge, un criminel qui n'a pas avoué, pour un médecin paralytique général, qui ne sait peut-être pas lui-même son mal, mais qui a fait de telles fautes de prononciation, d'où on peut déduire qu'il sera mort dans trois ans. Peut-être les gens qui concluent de la manière de dire « Non, j'ai préféré sa voisine, la fraisette », à un amour dit antiphysique, n'ont-ils pas besoin de tant de science. Mais c'est qu'ici, il y a un rapport plus direct entre le signe révélateur et le secret. Sans se le dire précisément, on sent que c'est une douce et souriante dame qui vous répond, et qui paraît maniérée, parce qu'elle se donne pour un homme et qu'on n'est pas habitué à voir les hommes faire tant de manières. Et il est peut-être plus gracieux de penser que depuis longtemps, un certain nombre de femmes angéliques ont été comprises par erreur dans le sexe masculin ou exilées, tout en battant vainement des ailes vers les hommes à qui elles inspirent une répulsion physique, elles savent arranger un salon composé des intérieurs. M. de Charlus ne s'inquiétait pas que Mme Verdurin fût debout et restait installée dans son fauteuil pour être plus près de Morel. « Croyez-vous, dit Mme Verdurin au baron, que ce n'est pas un crime que cet être-là qui pourrait nous enchanter avec son violon soit là à une table d'écarté, quand on joue du violon comme lui, il joue bien aux cartes, il fait tout bien, il est si intelligent, dit M. de Charlus, tout en regardant les jeux afin de conseiller Morel. Ce n'était pas du reste sa seule raison de ne pas se soulever de son fauteuil devant Mme Verdurin. Avec le singulier amalgame qu'il avait fait de ses conceptions sociales, à la fois de grands seigneurs et d'amateurs d'art, au lieu d'être poli de la même manière qu'un homme de son monde de l'UTT, il se faisait, d'après Saint-Simon, des espèces de tableaux vivants. Et en ce moment, s'amusait à figurer le maréchal du Seil, lequel l'intéressait par d'autres côtés encore, et dont il est dit qu'il était glorieux jusqu'à ne pas se lever de son siège, par un air de paresse, devant ce qu'il y avait de plus distingué à la cour. « Dites donc, Charlus, dit Mme Verdurin, qui commençait à se familiariser. Vous n'auriez pas dans votre faubourg quelques vieux nobles ruinés qui pourraient me servir de concierge ? Mais si, mais si, répondit M. de Charlus en souriant d'un air bonhomme. Mais je ne vous le conseille pas. Pourquoi ? Je craindrais pour vous que les visiteurs élégants n'allassent pas plus loin que la loge. » Ce fut entre eux la première escarmouche. Madame Verdurin y prit à peine garde. Il devait malheureusement y en avoir d'autres à Paris. M. de Charlus continua à ne pas quitter sa chaise. Il ne pouvait d'ailleurs s'empêcher de sourire imperceptiblement en voyant combien confirmait ses maximes favorites sur le prestige de l'aristocratie et la lâcheté des bourgeois, la soumission si aisément obtenue de Mme Verdurin. Sous-titrage Société Radio-Canada